Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit débriefing d'un trade que j'ai pris mardi matin sur la paire GBPUSD. Nous allons débuter cette vidéo par une analyse afin de déterminer comment et pourquoi j'ai pris ce trade et dans un deuxième temps je vous expliquerai la gestion et une petite astuce de trading que j'utilise assez régulièrement. Allons-y avec la petite analyse du GBPUSD que j'ai pu faire juste avant de prendre mon trade. Tout d'abord sur une unité de temps assez long terme comme le journalier, nous pouvons remarquer une résistance juste ici matérialisée par une zone et non par un trait, ça c'est quelque chose que vous devez avoir tout le temps en tête, une zone plutôt qu'un trait. Juste ici nous avons réagi fortement à la baisse du fait de l'instabilité entre les États-Unis et la Chine sur les menaces de taxation des importations chinoises. Voilà donc un argument baissier en journalier. On va aller voir sur les autres UT ce que ça donne. Alors qu'en est il du graphique 4 heures sur le GBPUSD ? Nous étions plutôt dans un billet haussier matérialisé par ces deux moyennes mobiles 20 et 50. Alors une astuce aussi, ajouter un remplissage entre vos deux moyennes mobiles afin de déterminer le billet assez rapidement. Là on voit qu'on est dans un billet plutôt baissier donc éventuellement ne faire que des ventes ou alors faire des achats si vous avez un support assez fort. Ici nous étions sur des sur un billet haussier donc être prudent à la vente. Une petite astuce que vous devez toujours avoir en tête c'est rien mais ça reste super intéressant. Sur l'unité de temps une heure, nous étions dans un billet baissier matérialisé toujours par les moyennes mobiles. Mais également une petite astuce que je vais vous donner qui est assez utile en analyse technique. Alors voilà. Juste ici on vient former un premier creux donc un support éventuel. On vient le casser donc ce support devient résistance. C'est assez puissant en tendance. En tendance vous devez rechercher ce type de configuration. Un pull back entre les moyennes mobiles et éventuellement sur un support devenu résistance et inversement dans une tendance haussière. Concentrons nous maintenant sur le timing et on reviendra plus tard sur les supports devenu résistance. Donc on peut matérialiser juste ici une compression en 30 minutes. On va changer juste la couleur ensemble. Jaune c'est très bien. Donc on voit les bébés qui se referment. Phase 1 et on part en phase 2 dans le sens de la tendance et également sur la résistance qui était auparavant un support. Je suis donc rentré exactement sur cette bougie rouge juste ici avec un stop placé au dessus de la mèche. et une prise par celle de bénéfices sur le précédent point bas. Ça c'est quelque chose dont je voulais vous parler et qui est essentiel. C'est prendre vos bénéfices partiellement sur des niveaux qu'on a déjà travaillé au préalable. C'est à dire des précédents points bas ou des précédents points hauts. Il y aura forcément une réaction soit des scalpers soit des algorithmes pour tenter de créer un double top ou un double bottom afin de renverser la tendance. Donc voilà un trade assez intéressant en suivi de tendance avec des arguments en journalier en une heure en 30 minutes. Alors retournons étudier les petites astuces dont je vous ai parlé juste avant. Un support devenu résistance dans ce cas précis sur le GBPUSD. C'est très intéressant dans le suivi de tendance. C'est à dire que vous avez un argument supplémentaire pour rechercher un pullback sur des moyennes mobiles etc. C'est toujours compliqué de savoir où le pullback va se faire, s'il va vraiment partir, sur quelle unité de temps pardon. Donc rechercher un pullback sur une zone graphique d'un support devenu résistance par exemple en plus des moyennes mobiles c'est très intéressant. Donc on peut en voir 1 puis 2 sur un suivi de tendance. On peut regarder ailleurs, il y en a plus ou moins un peu partout. Alors juste ici on peut en regarder le plus bas qui réagit une fois, deux fois, trois fois. Donc il y avait de quoi prendre pas mal de points. Suivi de tendance, suivi de tendance, suivi de tendance. Est-ce que j'en vois d'autres ? Non, pas spécialement. On va aller voir sur une autre paire prise au hasard par exemple l'euro dollar. La paire la plus traitée. Alors, la paire la plus traitée. Donc il y avait celle-ci que j'avais matérialisée pour mon trading. Donc vous voyez que je les utilise assez régulièrement. Résistance devenu support. On réagit dessus à une fois, première fois, deuxième fois assez fortement. Donc de quoi faire des gains assez intéressants. On peut en matérialiser une autre avec des belles moyennes mobiles orientées. Alors voilà, il faut déterminer des moyennes mobiles assez bien orientées pour pouvoir continuer dans le sens de la tendance et pas se faire piéger par une correction. Donc voilà. Résistance devenu support. On réagit. Bon, il y a eu un gap. Ce n'est pas le meilleur exemple. Mais par exemple, juste ici, le précédent point. Voilà. On vient buter. Donc ça fait office de résistance. On casse. Puis devenu support. Et puis il y a de quoi faire quelques gains. Un dernier exemple peut-être, juste ici. Hop. Support devenu résistance après la cassure. Alors là, on en fait une tendance. Mais c'est toujours intéressant de regarder comment ça évolue. Voilà. Un autre exemple pris au hasard. Je prends la paire comme elle vient. Support puis devenu résistance. Et on descend. Donc voilà. Il faut déterminer une tendance au préalable sur des unités de temps supérieures. Et puis en général, ça fonctionne plutôt bien. Voilà. C'en est terminé pour cette petite vidéo sur le débriefing du trade GBPUSD. Alors une opération assez intéressante en suivi de tendance. J'espère que vous aurez appris quelques astuces utiles pour votre trading. Et si vous avez apprécié ce petit concept, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et puis j'en referai d'autres pour la communauté afin d'apporter quelques astuces. Je vais également mettre en description quelques formulaires pour les formations que nous proposons. Et ainsi qu'une revue pre-market gratuite que nous faisons quotidiennement prochainement. Voilà. Je vous remercie puis vous souhaite une bonne journée. Ciao. Sous-titrage ST' 501